Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered pour ce troisième épisode. On continue notre campagne en victoire courte, donc pour rappel on a éliminé les traces déjà, mais il faut aussi qu'on élimine les DAS et qu'on ait les 15 régions requises, donc on va essayer de faire ça dans cette campagne, même si on a des gros clients, à mon avis je pense que l'Égypte doit être bien étendue, je ne serais pas surpris que les Britons soient également dans cette situation, mais bon, on va essayer de tout faire en sorte pour parvenir à nos fins. On a déjà une des armées qui part ici pour aller chercher cette colonie toute au nord, avec notre chef de faction, voilà. Donc on a fait aussi des petites défenses en réserve si jamais. Là je vais essayer de faire quelques unités de défense aussi si c'est possible. Enfin, donc là on a une de nos armées menée par Palacus qui va essayer de s'occuper de... Comment il s'appelle ? De cette armée macédonienne, donc il y a beaucoup de hoplites, quelques piquets, ils ont deux cavaliers mais ça peut vite gérer, si on gère bien comme il faut. Et après on a cette immense armée là, bon, là elle va être un petit peu plus délicate à gérer, ils ont un peu plus de cavalerie, ils ont des piquets mais bon, globalement ça devrait le faire. Ils n'ont pas un gros moral leur hoplite milicien mais ça va. Mais c'est surtout cette cavalerie de mêlée là qui peut être gênante. Enfin, et on ne peut pas recoter ganchot, donc là on va essayer de commencer par se débarrasser de cette armée macédonienne ici. On ne peut pas faire de bataille de nuit parce que notre commandant n'a même pas une pauvre étoile, donc on va essayer de faire en sorte dans cette bataille que ça se débloque un petit peu parce qu'il y en a marre. Là il y a du piqué et le général c'est un cavalier, donc globalement c'est à notre portée je pense cette armée. Et puis ça fera un peu plus d'action. Allez c'est parti. Cette odeur, c'est celle de l'ennemi. Voyez comment la peur agit sur les peines. Allons leur montrer comment nos armes agissent sur leur crave. Alors, on a tous nos archers à cheval d'un côté. On va engager le combat. On va essayer de pousser nos adversaires. Donc, on va déjà essayer de s'occuper de leurs cavaliers. Très bien. Derrière on va mettre notre cavalerie si jamais il y en a un qui tente de se pointer le bout de son nez. Donc, globalement, si on élimine vite leurs cavaliers, on va vite avoir la maîtrise. Bon, on dirait que c'est de la mini-souplie, donc logiquement le moral devrait vite tomber. Voilà. Donc là on voit tous les ouplies qui se mettent en direction. Derrière. Ah, notre cavalerie n'est pas très rapide. On va peut-être accélérer un peu le pas, messieurs. On va provoquer. Alors, je pense qu'avec ces trois unités sur cette unité de lancier léger, on va essayer de se débarrasser rapidement d'une de nos menaces éventuelles. On peut aussi faire le cercle cantabrique, mais je n'en vois pas l'intérêt pour le moment. Heureusement que j'ai des tirés là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un bug sur les cibles, je ne sais pas pourquoi. Déjà, il y en a huit qui tombent. Salut Kenro, comment tu vas ? Donc là, on va essayer de s'occuper de ça. Ah, ça y est. Ça commence à avancer de part et d'autre. Bon, c'est bien. Il commence à y avoir du dégât. On va reculer tous nos tireurs. Voilà. Hop. Déjà, tu as une unité de la cavalerie qui va se barrer. Ça, c'est trop bien. Ils ne sont plus que sept. Nous, on va faire une petite attaque dans le dos. Ça va, ça va. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une perte qui est positive au Covid. Malheureusement, vous voyez vacciner, ce n'est pas le souci. J'ai fait les tests pour mon che négatif et je suis toujours un peu bloqué. Je vais tenter de travailler sur cette semaine. J'ai encore fait un test PCR. C'est-à-dire, j'ai tout un bordel, quoi. Oh, la vache. Regardez-moi ce carnage de sur les piquiers. Ça y est, déjà 11% de leur armée qui est anéantie. On va avancer tranquillement, mais pas trop non plus. Pas trop d'impétuosité, même si on a une armée qui est capable de contrer les Macédoniens. On a aimé 15%, c'est pas mal. Ouf. Là-bas, je crois qu'il y a un des piquiers qui ne va plus revenir du tout. Salut, Momon, comment tu vas ? Bon, c'est pas mal. Concentrez-vous votre tir sur une... J'essaie de concentrer le tir avec tous mes archers sur une unité pour le dégâts que ça peut faire. Reculez, reculez. Par là, ça va tirer dans le dos des piquiers conscrits, c'est ce que je veux. Ouais, c'est reparti contre les Macédoniens. Ah, attends, c'est quel moment, Momon, sur mes deux. Bon, le premier quart, je sais que vous ne voyez pas, mais le premier quart de l'armée est tombé, je vous l'annonce. Ils sont en dessous de nous en termes d'effectifs. Je vais essayer de passer par là avec mes archers, là. Attaquer ce régiment-là. Voilà, ils vont commencer à venir vers moi, c'est ce que je veux. Oh, la vache, la volée qu'ils vont se prendre ici, c'est beau. Ouf. Par contre, ils encaissent bien, là. Allez, 30%. Go du SDA. Ah, dès qu'il y aura la version 5, je referai une campagne. Ça, je vous l'annonce, les copains. Reculez, reculez. Bon, essayez de les harceler un peu comme ça, quoi. En plus, ils seront de côté. Ok, il y a un tir de l'armée qui vient de tomber, c'est plutôt une excellente chose. Je crois que l'armée se replie, ou c'est moi ? Bon, si vous pouvez anéantir ce dernier cavalier, ce serait cool. Bon, vous allez me l'anéantir, à un moment, les mecs, il ne faut pas déconner. Bon, ben, je crois qu'il se replie. For the King of Countries, English Civil War. Ah, je ne connaissais pas ce mode. Donc là, ils sont en train de se prendre un de ces tirs dans la tronche. Bon, ben, s'il y en a qui meurent, c'est bien. Ok, attention ici. Oh, pourquoi vous êtes allé... Je ne vous ai jamais dit d'aller en mille, les mecs. Là, c'est vous qui avez fait de la merde. Comment perdre une unité bêtement, quand vous lui dites... Allez, même pas en mode escarmouche. Bon, c'est un peu dommage ces pertes, mais bon. Voilà, juste du harcèlement et on voit les dégâts que ça fait. Alors, on a perdu 18 soldats. On en a détruit plus de 700. 650 et des patates. Le satisfaisant. Perso, je pense que si je devais refaire une campagne sur la version 5, je prendrais soit les Nadler et Dune ou le Kand. Oh, cette armée est repartie. Mais bon, là, on n'a plus de ressources, malheureusement. Alors, que vont faire cette armée ? Ça, c'est la question-ci. Il y a un diplomate qui arrive, un maquillé cédonien, ici. Je pense que j'ai continué de bourrer les archers montés avec mon armée. J'ai assez de calories de mêlées. Ouais, le Kand, ça peut être bien parce que tu peux choisir soit le bien ou le mal. Et pareil pour les Nadler, je trouve que c'est la campagne la plus intéressante de ce point de vue-là. Bon, après, il y a une campagne qui est badass, c'est les Nadkazak. Pour essayer de changer le destin de l'expédition de la Moriède, ben là, et tous ceux qui sont allés dedans. Il y a une armée, là. Par contre, je n'ai pas vu où est parti leur armée. Ça, ça m'ennuie. Je vais refaire ça. Et je vais faire un autre archer monté, comme ça on sera sûr. Mon héritier de faction, il va venir là. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Vous n'êtes pas content. Bon. D'accord. Un petit peu plus d'ordre public, ça sera déjà ça à une prix. Salut TomTom. Ah bah, j'y arrive sur la campagne site. Alors, on a commencé la campagne avant-hier. On a réussi à détruire les Thrace, qui étaient l'un de nos ennemis à abattre. Et là, on est en guerre contre les Macédoniens. Et on doit se presser un peu, parce que j'ai l'impression qu'il commence à y avoir des factions qui commencent à prendre du pouvoir. Et là, j'envoie mon armée dans le nord pour récupérer la cité de Témissera. Je sais que c'est une communauté rebelle encore. Après, il y a Tsardom, c'est la guerre italienne de 1345 à Cassandre. Ah ouais, ça couvre une très belle période, effectivement. Hop, lui, on l'a fait rentrer. Ouh, l'armée. Attention, Partes. Et merde. Ouh, la guerre contre les Partes, c'était pas au Provence, Ramsa. Salutations. Au revoir. Donc là, ça pue un peu. Alors, je vois un peu ce qu'on a. Oh, ils ont des cataphrasques. Mon Dieu. Ça va être compliqué à les arrêter. J'aurais dû écouter Kenro. Je me sens que je vais regretter d'avoir abandonné ce coin. Pourquoi ils vont me déclarer la guerre ? Les Amazones, ouais, je crois qu'elles sont là. C'est Émisséra ici, ouais. Mais c'est des rebelles. Bon. Je vais faire une tour ici d'entrée de jeu. Et j'ai trié mes unités tout de suite pour gagner du temps. Renforce les autres et reprends la vite. Ouais, je crois que je vais pas avoir le choix de façon. Mais si je peux faire que tes archers montés, ça va être compliqué dans l'idée. S'ils t'attaquent, c'est juste pour t'embêter. Ah bah, bien sûr. Après, si je fais une sortie, admettons, ça donnerait quoi. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des paysans, ils ont beaucoup d'archers montés aussi. Ils ont des cataphrètes là qui sont un peu endommagés. Si je veux dire, les paysans, je suis même pas sûr que ça suffise. On va tenter une sortie. Je sais pas si on fera assez de dégâts, mais on va voir. Et je me demande si on peut provoquer nos adversaires pour les mettre près des tours, vous savez. Par contre, si on gagne ici, on est miraculeux, il faut dire ce qu'il y a. Alors, où êtes-vous ? Ah, vous êtes là-bas. Alors, c'est quoi ça ? Archers à cheval. On n'a pas de tour ? Ah, il y a du peuple. Ça va être compliqué, j'ai l'impression. Archers à cheval, archers à cheval. Archers à cheval. Ils ont mis leur cataphract au centre, ce qui n'est pas déconnant. Après, j'ai peut-être mes deux archers là. Je vais tenter un truc, mais je ne suis pas sûr que ça passe. Je pourrais me mettre près de cette tour, mais je ne suis même pas sûr que ça suffise. Ils ont une meilleure portée que moi, vous allez voir. Ouais, je me le sais bien, Tom Tom, mais je vais essayer quand même. Je ne vais pas me laisser faire. Mon but, là, c'est d'essayer de leur faire le plus de dégâts possible. Alors, attention. Reculez, reculez. Est-ce qu'ils vont nous tirer dessus ? En plus, j'ai mis des tirs à l'enflammer, donc peut-être qu'avec un peu d'espoir. Voilà. Ils me tirent dessus. Oh là là, je vais bouffer. Je vais bouffer. Je ne peux pas rien faire. Je me suis fait sécher, mais comme Jaja. Ils ont de ces portées. C'est quoi de ça ? Je sais que les parts avaient de bons tireurs, mais je ne me souvenais pas à ce point-là non plus. Là, j'ai perdu un quart de mes troupes. Après, je peux tenter un petit mouvement là. Ouais, mais ils tirent loin leurs archers montés, en vrai, c'est fou. Je ne m'attendais pas à un truc assez spectaculaire, mais what ? Et la tour, là, elle n'a rien fait. Ah, ils me tirent de là. Ah ouais, quand même. En gros, mes archers, c'est de la merde. Ah. Leur fondant, il doit avoir une portée de cochon aussi. Ils vont commencer à me tirer dessus. Ouais, non, là, je ne pourrais rien faire. Leurs archers sont bien meilleurs que les miens. La mémoire de site te fait défaut. Ah bah ouais, bah... Ça fait un moment que j'ai pas rejoué, je m'emmène. À part la campagne de Skippy, rien de plus, rien de moins. Je vais tenter une charge. Bon, tant qu'à faire, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Vas-y, hop, on va en choper un. C'est quoi, ça ? Les frondeurs. Allez, pour l'honneur. Salut, Loumou. Ah, il me met de chair, hein. Bon, je vais éviter les pertes inutiles, je vais rentrer. Leurs archers partent me font beaucoup trop de dégâts, ils sont plus forts. Là, je pense que la ville est perdue. Oh non, c'était la bataille. Putain, ils m'ont défoncé. Je me souviens pas que les pertes étaient meilleurs que moi sur ce point-là. Ouais, ouais, je sais, mais... C'est vrai que mes archers montés sont vraiment bons, sont très bons, mais eux, ils sont encore meilleurs que les miens. Là, je vais perdre campus à la nuit, ça va me faire mal, mais bon. Je vais commencer à renforcer mes autres cités, je vais pas prendre de risques. Bon, ils sont encore là dans deux tours. Là, j'ai mon armée qui va arriver. J'ai bien fait de ramener, faire barrer mes chefs et tout pour une expédition. Par contre, il n'y a personne qui va contrarier l'Egypte, à mon avis. À mon avis, ils veulent faire la jonction. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'attaquent. Ah, Bilazora, il n'y a personne. Et je vais recruter un mercenaire trace. Dans les autres villes, il faut que je commence à renforcer. Mais en fait, mon roster, il ne va pas être adapté contre les parts. J'ai l'impression. Bon, ça y est, on y est presque ici. Là, on a une grosse armée qui est en attente. Là, c'est mort, on a perdu la vie, il faut dire ce qui est. Il faut que je renforce mes défenses. Ça part de la cavalry barbare et encore. Je ne suis même pas sûr. Ah là là. Ça me coûte 400, Dakar. Voilà, on va déjà faire tomber une ville massédonienne. On va commencer à prendre notre revanche. Je vais essayer de voir les unités du roster site pour voir ce que je peux débloquer. Le jour se lève. Nos ennemis tremblent de peur à l'idée de combattre les fils de l'ours et du loup. Parfait. Là, on va calmer un peu. Non, 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 attention. On a trop d'unités concentrées d'un coup. On va faire gaffe. Alors, je ne sais pas comment peuvent tirer les tours. Je me méfie. Bon, déjà là. Oups. Vos soldats ont fait céder la porte. La voie est toute tracée pour que vos hommes massacrent les couarts qui se tèrent à l'intérieur. Là, les lancélés vont juste canner tranquillement. Parfait. Bon, déjà, il y a une unité qui est tombée. Par contre, là, ça va être compliqué, la ville. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà emmené ces 3D, c'est d'asticoter un peu le centre. On va commencer à reculer. Surtout leur général, ce qui me fait peur. Allez, allez, on recule, on recule. Reculer, reculer. Ça vient, ça a l'air désattiré. Moi, j'ai essayé de ramener mes autres contingents. Ah oui, c'est vrai, ici, c'est pareil. On va essayer de reprovoquer notre adversaire. Ouais, on va reculer. Bon, ça va, tout le monde évacue petit à petit. Après, s'il faut, j'envoie les traces à se sacrifier. Je m'en fous, c'est des Mercos. Ils ont perdu combien d'hommes ? Ils en ont perdu 3. Il y a toujours 3 hommes de moins, mais bon. Derrière, je vais ramener ma cavalerie de barbare légère, même si elle ne va pas servir à grand-chose. Ah, ben voilà, il y a quelques cavaliers qui tombent. Oh, attends, j'ai peut-être une idée. Si je me mets là, logiquement, ils vont faire un grand tour pour me contourner. En plus, je le retire dans le dos, là. Ah, là, il n'y en a pas un qui canne, hein. Ah, ça va tenter de me charger, c'est ça ? Il y a le cri de guerre, ok. Ils ont encore le piqué derrière. Ok. Attends, avant de partir, je vais redonner à tous mes tireurs de se mettre là, de faire une grosse pression, si jamais ils tentent de bouger. Et nous, on va provoquer l'autre. Comme ça, là, on aura un double tir. Non, non, non. N'allez pas au corps à corps. N'allez pas au corps. Je ne vous ai jamais dit d'aller au corps à corps, les gars. Bon, là, c'est bien. Là, il va y avoir du tir qui va faire mouche. Et là, je vais protéger mes arrières, si jamais ils tentent un contournement. Allez, les gars. Ne faites pas des googles. Allez. Ah, c'est horrible, ça, quand il y en a un qui... Par contre, il se bouffe. Il bouffe. Comme ça, on va commencer à rééquilibrer la balance. Allez. Je sens qu'il y en a un qui vont bouffer. Oh, ça va. Il y en a un qui a mangé, mais le reste, globalement, c'est correct. Ce qui fait que ça va bien rééquilibrer. On va envoyer les traces tout de suite pour contre-charger. Alors, on va essayer de se tracer. Arrêtez. Vous ne me dites pas que vous allez... Il va vous semer. On ne va pas y aller. Non, non, non. Ah, quoi que si. On peut y aller. Alors, est-ce qu'ils reviennent ? Non, ils ne reviendront pas. Comme ça, là, s'il y en a un qui tente de venir. Ne pas faner que sur ce moteur graphique, c'est compliqué, on va dire. Bon, là, ce qui va être plus compliqué, ça y est. En plus, c'est l'héritier de faction. Déjà, l'almorelle va commencer un peu à... Mais les gars, je vous ai dit de reculer. Youhou. Les filles ont broché tout, quoi. En plus, ils vont être deux dos. Allez, abattez-moi tout ça. Bon, je pense que c'est le temps pour une charge latérale de phalange. Oh, je pense que c'est le temps. Oof. stop au tir voilà hop comme ça on va prendre Bilazora, on va essayer de faire douter les macédoniens et là juste pour montrer l'exemple envoyer un avertissement macédonien hop, voilà après on pourrait rusher sur Thessalonique mais bon, ça fait un peu loin alors je vais regarder un petit peu les bâtiments qu'on a déjà le temple de Zeus, on va le dégager on va refaire un hôtel de Papayos pour l'ordre public et je vais aussi faire je pourrais avoir des archicides noble on va essayer d'augmenter ça d'améliorer notre roster ouais mais bon après le problème là c'est que j'ai pas de garnison je vais voir si je on va tenter je vais laisser un oplit en réserve parfait je vais faire une tour il y a du peuple il y a du peuple après c'est pas une grosse armée en soi là ah il y a celle là aussi tu me diras si je rush là le problème c'est que il y a cette armée là qui va venir elle va m'attaquer dans le dos ça j'en suis quasi sûr je vais faire un archer monté en plus là parfait et à l'intérieur il a l'air d'avoir du monde aussi coince les dans la ville et il faut les forcer à sortir alors toi admettons ah putain l'OTC non ça c'est le PAF Fanding mon dieu c'est à la limite rendir là le PAF Fanding il m'a fait un truc de bâtard ils vont commencer à s'y rassembler force là je commence à être dans la dans la mouise à moins que attend là le destin me sourit peut-être par contre là il faut que je surveille mes positions avec le coup de trafalgar qu'on a là je vais faire une tour ici là bas Temesira ils ont des murs ou pas oh putain les chars Amazon je fais quoi contre ça et que quelqu'un a une idée ça c'était pas prévu mais bon bon bah on va poursuivre j'ai jamais affronté de chars Amazon alors je vais éviter je pense je pense qu'on est du javeau ça devrait être bon ou du pitié ils sont là bas ok alors ça va donner quoi si je fais ça admettons on va voir avec tout ce qui est nomade il faut jouer sur la mobilité il y a ce tarchet là il ne me fait pas confiance j'ai déjà essayé de contourner avec ce groupe là qu'est-ce qu'ils peuvent tirer d'où ils sont oh ils peuvent tirer on va reculer 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 on va essayer de diviser un peu leurs forces derrière je vais laisser 2-3 unités de réserve oh là les piquets conscrits ça pourrait faire mal attends t'es sérieux ils peuvent me tirer de là ok très bien bah nous on va s'occuper d'eux là on va essayer de détruire cet archer alors il nous tire sur quoi on va prendre des pertes ils ont isolé leurs archers ça ça m'arrange c'est quoi ça pourquoi l'IA a fait ça j'en sais rien mais je m'en fous je vais le prendre et en plus ils se sont mis contre la bordure bah c'est très bien ça reculer reculer mais pourquoi vous avancez pas bande de cons vous voulez qu'on se fasse charger ou quoi on va se faire charger putain je crois qu'on a chopé les pelletastes et les archers c'est très bien ça reculer reculer et vous vous allez revenir et nous on va essayer de choper leur général ici et là on a un beau tir dans le dos là ça va être bien allez si on abat leur général ça devrait commencer à les faire douter allez hop une bonne charge ici mais bon lui il va s'échapper malheureusement très bien c'est bien viens là toi viens là attention parfait alors je sais pas pourquoi cette unité se présente là mais pourquoi pas on va le prendre alors la charge doit être défastatrice ouais parfait j'ai dit de stopper le tir hein les gars stop allez je fais moi tout ça bon j'ai dit à mes hommes d'arrêter de tirer mais ils ont pas compris ça fait une autre armée détruite là ça ça fait plaisir par contre là je vais regrouper toutes mes unités parfait je vais voir les unités qui ont besoin d'être reformées donc là on met la pression sur Thessalonique j'ignore si ce sera suffisant mais bon on va faire tout pour admettons je tente la bataille là le prochain tour je sens que ça va être chaud je sais pas là on aura déjà de la cavalerie mais il va me faire des unités d'un cran au dessus si je veux défiler part alors campus city on va faire ça pour avoir une ville plus grande et je vais débloquer aussi le marché ça aura son utilité là les macédonais oh attention les macédonais j'espère qu'ils ont commencé à douter un peu là ah oui je savais pas c'est si fort que ça fais des tours sur tes arrières aussi ah ouais c'est fort apparemment on va essayer mais j'avoue je le sens moyen cette bataille ouais je veux faire des tours si jamais les parcs reviennent on sait jamais et après il faudra que j'arrive à faire mon expédition en dastie je vais tenter de provoquer mes adversaires je pense que si je les engage au corps à corps j'ai mes chances mais je suis pas sûr allez ouais allez parfait bon on va sacrifier les mercos oh là là ils vont être dangereux j'ai jamais vu les chars en action je suis prêt à envoyer les mercos je m'en fous bon c'est bien leurs chars sont en train de mourir par contre leurs chars ce qu'ils nous ont mis mamma mia allez chargez les il reste encore une unité de chars là ils nous ont mis héctor a héroïque ils disent putain de chars je comprends pourquoi les amazons elles faisaient peur mais pas à ce point là bon ok on a un bon mari qui va arriver encore il est arrivé à t'il ça c'est une très bonne chose oui ça c'est une très bonne chose oui oui je vais tenter de prendre la ville mais je sens que je vais prendre cher si je fais ça je pourrais faire arriver à Larissa mais il y a où mon diplomate est-ce que je peux faire un diplomate à Bilarosa par exemple j'essaie de négocier la paix avec eux je pense qu'après la sortie de la Thessalonique ça devrait être suffisant bon eux par exemple c'est fini je pourrais reformer mes gars ici au niveau des bâtiments ils ont fait un hôtel d'Athéna ok bon on va faire un temple en l'hommage attends un peu car il y a des murs en pierre ouais on va attendre je pense mais il faut voir si l'autre armée elle se bouge ou pas quoi hôtel d'Api je vais faire des routes ça des mines et je vais repartir avec ces unités là ailleurs je vais faire une tour donc au moins on a récupéré ce secteur Locus Lége Epidae ah c'est deux territoires différents en vrai j'aimerais tellement déclarer la guerre aux germains mais là j'ai trop d'ennemis en ce moment là la chère Nessos je peux rien faire de plus mettons en route pour Billa Azora toi ici on va faire un autre hasheur il y a deux armées qui servent à rien après vous deux je pourrais je peux pas vous renvoyer pour le moment ah oui les tours ah il y a une armée qui revient justement tiens donc 4 unités là les tours les tours parfait parfait ici c'est bien là j'ai pas de général là je vais avoir une tour je vais faire une autre tour ici et là j'ai encore un problème d'ordre public je vais faire un archi supplémentaire ah je peux pas en faire parce que j'ai pas le bâtiment c'est ça ok bon très bien on va travailler là là je vais faire un truc pour de l'ordre public cesser le feu ah tu serais prêt à cesser le feu si on lui prend tes saloniques on pourrait cesser le feu là effectivement ça serait intéressant mais il y en a une ou l'autre qui nous rattaqueront derrière non il y a un espion qui a tenté quelque chose je pense que là on a peut-être une solution pour la macédone on prend admettons qu'on s'arrête à tes saloniques on remonte vers l'adassie je pense que ça peut être le plan de jeu bah justement vous devez être en guerre contre vous l'adassie ça m'arrange ouais et surtout de l'argent pour renfermer les forces d'ailleurs je suis à combien de territoires ? je suis à 9 je vais laisser mon unité là et là on a quoi ? là on peut l'aider on peut prendre la ville si on joue bien le coup n'oublie pas de faire ouais c'est ce que je prévois Momon j'essaie d'en faire aussi mais le problème c'est que j'ai qu'un général dans ce secteur tu vois et je pense que j'ouvrirai un nouveau front contre les germains rien de plus simple qu'une bataille rien de plus dur pour récupérer les villes qu'il me manque alors les deux chefs là ils sont où ? ils sont derrière nous très bien on va avancer il faut qu'on maintienne l'initiative du mouvement il faut qu'on ait l'avantage du mouvement sur lui comme ça si on détruit sa petite armée rapidement on se met bien on fait volte-face j'espère que leur général de garnison va vite s'isoler comme ça nous on va pouvoir le fumer allez venez là vous n'oubliez pas de surveiller vos arrières et je vais mettre mes deux généraux ensemble venez là vous allez on les travaille nos adversaires oh t'envoies ton général tout seul toi comme ça vous allez reculer nous on va essayer d'intercepter leur peltaste ici vas-y vas-y engouffre-toi mon grand engouffre-toi oh les piquets là ça y est salut corps comment tu vas non on va éviter les conneries là bon là la bonne nouvelle c'est que leur cavalerie elle est naze ça va nous laisser l'initiative sur le champ de bataille donc là on est pas mal du tout oh putain il va y avoir 7 minables qui ont cassé les noix et vous vous allez vous rapatriez par là le général il s'est complètement barré ok ouais ça va on est en train de faire continuer notre campagne part on a affronté les chars amazon qui sont une cochonnerie non des rebelles qu'ils avaient la colonie qui s'était miséra au nord de la russie je sais pas si tu vois non 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 lui il va pas survivre il y a quoi qu'ils gardent ? oh ils ont un piquet oh la la ouais c'est ça encore oh il y a encore des renforts là là on va commencer à tirer là le chef de l'armée ennemie fuit comme une chèvre affolée pourchassez le mort aux chèvres l'armée ennemie s'enfuit pourchassez les ouais il se barre là on va voir comment ils réagissent ils chargent dans le dos c'est ça les pyjamas rouges et là le groupe de l'armée il va manger parfait j'ai pas envie que ces archers se reforment moi oh joli là ah ils vont être trop loin par contre on en parle de l'abus là des piquets non ? non je dis ça comme ça hein oh la vache est ce qu'ils ont mis mes cavaliers bon après c'est toujours été pété leur phalange ouais en fait j'ai dégommé leurs deux capitaines aussi je pense que ça aide pas ils ont une centaine d'hommes encore ça va par contre je vais pas reconstituer mes troupes là si je prends leur capitale là si je prends leur capitale merde non 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 me fais pas le con alors comment je sors de là ? comment on attend comment on fait pour sortir de ce merde ? bon on va poser le siège je vais produire d'autres archers montés en renfort bon lui va rentrer en attendant merde je vais bouger en tant pis oh l'armée oh l'armée oh l'armée elle assiège pas oh que c'est très bon ça il va y avoir un volte face là déjà on va faire une tour ah non on peut pas se tendre ok je peux en faire une là ou pas ? non plus et là très bien ok oh l'immense armée d'as là au nord ok les daz vont nous la faire à l'envers aussi bon on va le concéder un peu pour mieux revenir je pense qu'on va pas avoir le choix de toute façon bah tiens saloperie va de toute façon c'est l'une de nos cibles les daz donc va falloir faire quelque chose ouais je me doute attends quoi ? 3 tours ? bah attends bah toi tu vas sortir mon pote ah bah on va pas siéger et on va en finir ici on va exterminer euh on va toi on va te refaire ça tu commences en déficit salut Mister José comment tu vas ? je vais déjà refaire toutes les unités faibles je vais déjà refaire toutes les unités faibles oh on peut faire des zonagres ici il y a pas une armée macédone qui traînera ? non pressez-vous notre patience ah tu veux plus ah bizarrement tu veux plus ok ouais ça va bon on affronte des ennemis bien vénères apparemment et là en plus c'est oh putain j'ai aucun archer monté t'es sérieux ? oui il y a eu le temps qui se pointe ça va mettre très très longtemps Taka m'a quelques sursauts ouais je sais je sais pas pourquoi pourtant j'ai toujours vérifié donc euh là je peux rien faire je pourrais peut-être emmener ces quelques renforts là voilà je sais même pas ce qu'ils ont là dedans ils ont des détachements ouais ils ont beaucoup de fanatiques ils ont pas d'archer j'ai l'impression ils ont pas d'archer bah enfin on va essayer alors on va s'arrêter là pour cet épisode on a réussi à reprendre des terres aux macédoniens on les a bien repoussés mais on a vu une occasion de paix mais malheureusement dès qu'on a appris la vie de Pizarro ils volent plus c'est des gars bref et là je pense qu'on va essayer de faire une petite sortie de faire un peu de dégâts leurs unités on va garder nos h pas loin et on verra ce que ça va allez on se dit à la prochaine youtube des bisous pour un prochain épisode ciao ciao